Nous, nous savons qu'il y a eu trop de contestations des élections du 30 décembre 2018. Mais comme il a été proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle, nous attendons beaucoup de choses auprès de ce président. La première des choses, c'est qu'il doit être un président rassembleur, c'est-à-dire qu'il doit mettre autour de lui tous les Congolais qui ont des compétences, accompagnant ça même par la libération de tous les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, mais aussi tous les Congolais qui sont en exil forcé. Donc ils doivent rentrer pour servir le pays. Deuxièmement, nous attendons de lui la réalisation de ses promesses, parce que pendant sa campagne, il a promis de pacifier totalement les pays et donc il doit imposer la paix à la République démocratique du Congo. Il a promis qu'il va rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire. Tout ça, c'est des promesses qu'il a données. Et nous, en tant que société civile, dans notre rôle de sentinelle, nous devons veiller à leur réalisation. Troisième élément, nous attendons de lui le fait qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, notamment les libertés publiques, donc les libertés de manifestation, les libertés de réunion. Nous en avons vécu pendant la campagne, avant, dira même toute la période où les gens demandaient qu'il y ait des élections dans ce pays. Il y a eu trop d'arrestations, trop de répression à l'égard des manifestants. Il y a eu même des cas de torture, des traitements inhumés et dégradables vis-à-vis des manifestants. Et donc, nous attendons de lui la finalité de toutes ces violations des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme doivent être respectés dans ce pays. Les lois du pays doivent être respectées. Parce qu'un État, sans respect des droits de l'homme, même si on peut mener des actions de développement, ça ne peut pas aboutir. Parce que le vrai développement, c'est d'abord le respect des droits de l'homme. En cinquième millier, l'autre attente, c'est qu'il doit mettre un accès particulier sur la construction des infrastructures. Et là, je parle notamment des routes. Donc, il faut la construction des routes. Il faut la construction des infrastructures scolaires. Il faut aussi la construction des infrastructures sanitaires. Parce qu'il est, pour le cas d'accès, par exemple, aux sujets de santé, il est déplorable de constater qu'un député ou un ministre, quand il tombe malade, il doit aller à l'extérieur du pays. Même pour une petite maladie comme le paludisme, les gens quittent le pays, ils sont obligés d'aller se faire soigner dans d'autres pays comme en Afrique du Sud, en Inde, etc. Et donc, il faut garantir la qualité de ceux dans ces pays pour que même le président de la République lui-même, lorsqu'il tombe malade, il doit se sentir fier d'être soigné dans son propre pays. La qualité de l'enseignement est en train de baisser. Et donc, ils doivent y mettre un accès particulier pour améliorer la qualité de l'enseignement. Mais aussi, il y a le problème de l'économie. Avec notre taux d'échange aujourd'hui qui est instable, les dons, chaque citoyen a son propre taux. Il faut stabiliser le taux d'échange en RDC, accroître l'économie pour que ça soit bénéfique à tout le monde. Parce qu'avec la question du chômage, si l'économie est stable, et que les jeunes peuvent se créer dans le cadre de l'entrepreneuriat, ils peuvent se créer des occupations et que l'État puisse aussi créer de l'emploi en faveur des jeunes, je crois que ça aura un impact sur même la sécurité. Parce que s'il y a plus d'insécurité, c'est parce qu'il y a trop de chômage, il y a trop de jeunes qui ne font rien et d'autres en manquant à faire. Ils se donnent maintenant à la drogue, ils se donnent à des actes qui ne sont pas dignes de soi. Oui, ça sera facile parce que lui, d'abord, comme il vient de l'opposition, il a été victime de la répression, il a été victime de gaz lacrymogène, et donc il a intérêt à corriger tout ce qui était mauvaise gouvernance dans l'État, en fait de prouver à celles qui lui ont donné la fauteille que non, ils sont venus pour le changement, ils sont venus améliorer le quotidien des Congolais. Donc, il ne faudrait pas que les mêmes pratiques vécues pendant la législature passée, que ce soit la même chose pour son règne. Et donc, il doit tout faire pour améliorer les choses, et surtout les plats. C'est-à-dire, si le plat légal, nous avons de belles lois, mais dont l'applicabilité pose problème, donc il doit se rassurer que les lois soient respectées, les lois soient appliquées, selon l'esprit du législateur congolais. Il doit se rassurer que les violations des droits de l'homme ont diminué sensiblement, parce que d'ici mai 2019, la RDC sera sous-examée à travers les mécanismes de l'examen périodique universel à Genève, et sur base des recommandations de l'examen périodique de 2014, parce que le deuxième cycle avait lieu en 2014, l'État congolais a l'obligation des résultats. Et donc, parmi ces résultats, il faudra déjà prouver qu'à partir du nouveau président, « Voici les changements qui s'opèrent sur le terrain ». Exactement, il y a notamment le cas de l'article 26 de la Constitution qui parle de liberté de manifestation. La Constitution demande aux organisateurs de manifestation d'informer l'autorité compétente. Si c'est dans une ville comme la ville de Goma, c'est question d'informer les maires de la ville. Mais les autorités ont transformé ça en un régime d'information, pourtant c'est un régime d'autorisation, pourtant c'est un régime d'information. Aussitôt que vous informer, c'est à l'autorité de prendre les dispositions nécessaires pour encadrer les manifestants. Mais ce que nous avons vécu pendant la législative passée, c'est que chaque fois qu'il y avait besoin d'organiser une manifestation, automatiquement la manifestation était soit interdite, soit il y avait des répressions. Et cela, c'était des pratiques illégales. Mais aussi, prenons le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur qui avait même suspendu les manifestations, surtout l'étendue de la République, à travers une lettre pour taquer, donc une lettre qui viole une loi. Ça, c'est tout à fait anormal. L'autre élément, c'est par rapport à la gratuité de l'enseignement. Si le plat constitutionnel a son article 43, la Constitution garantit la gratuité de l'enseignement, mais elle n'est pas effective. Et donc tout ça, nous devons nous rassurer qu'il y a l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire dans ce pays. Mais aussi, la question de l'insécurité. Parmi les obligations régaliennes d'un gouvernement, d'un État, c'est d'abord la protection de ses citoyens. Mais la protection dans ce pays n'existe plus parce que nous enregistrons des cas d'assassinats, des tueries, des meurtres presque chaque jour. C'est chaque jour où il y a des kidnappings. D'ailleurs, le Nord qui serait peut-être la première province qui a excellé dans les kidnappings. tous ces sortes de problèmes auxquels il faut mettre le fait.